L'écologie du récit, c'est bien sûr tout à fait autre chose que les récits de l'écologie ou les récits écologiques. C'est une manière de recontextualiser l'usage et les fonctions du récit dans des périodes historiques et dans différents types de paradigmes socio-culturels ou socio-historiques. Et donc essayer de désenclaver la littérature de l'usage du littéraire pour la faire participer à d'autres formes d'expression ou de paradigmes socio-disant. C'est-à-dire que toute l'idée du livre, c'était d'essayer de voir comment, à une certaine période de l'histoire humaine, l'imaginaire a servi à la construction du réel. Et que peu à peu, pour différentes raisons, l'imaginaire s'est décontextualisé du monde et est devenu un usage purement fictif, un usage de production fictionnelle, fictive, qui ne participait plus du tout du coup à notre sentiment du réel. Pour le sentiment du réel, il suffisait de la rationalité, la logique technique, etc., d'artificialisation. Et donc l'idée de ce texte, c'était de voir en quoi, en effet, on pouvait retourner à une écologie de l'imaginaire qui ne isolait pas l'imagination dans le domaine des fictions, mais qui nous permettait de construire d'autres protocoles de réalité, disons, que cette réalité moderne, scientifique, rationalisée, donc désenchantée, occidentale, où seulement les procédés scientifiques, l'artificialisation du monde, aident à sa construction. Et du coup, c'était une façon, bien sûr, de retrouver un souci écologique, puisque ce qui pourrait, à l'heure actuelle, rendre de nouveau, enfin, changer la fonction des récits, et donc les faire sortir de l'espace de la fiction, c'est justement le retour d'un monde qui échappe à notre contrôle technique, et à notre sécurité intellectuelle et technique d'hommes modernes, disons, qui avons artificialisé le monde et donc n'avons plus besoin du tout de l'imaginaire pour nous confronter aux nécessités d'un monde qu'on était impuissant à changer. Ce qui était le cas pour les peuples premiers, par exemple, ou ce qui est encore le cas, d'ailleurs, largement pour les enfants, qui ont besoin vraiment de l'imaginaire pour se faire à l'épreuve du réel, qu'ils ne peuvent pas modifier, auquel ils doivent plier leur psyché. Alors que c'est vrai que, dans l'histoire humaine, l'homme a eu tendance à modifier le réel, plutôt que, enfin, à modifier le réel par la technique, par la raison, à substituer le domaine de la loi au domaine des forces obscures, disons, et auquel cas l'imaginaire, bien sûr, a subi un certain chômage technique qui n'a servi plus qu'à construire des espaces fictifs, puisque le monde lui-même était dératisé ou dépotentialisé, disons, de toutes ces forces néfastes, disons. Ce n'est pas du tout une espèce de manifeste ou de programme de nouvelle littérature, c'est plutôt une reprogrammation de nos protocoles de lecture pour comprendre que cette ségrégation de l'imaginaire ou de nos fonctions imaginaires ou de notre puissance imaginaire dans le domaine de fiction peut devenir problématique dans un monde qui va dépasser largement notre puissance. C'est un peu ce qui... L'idée, par exemple, qui était celle de Jung, qui est assez intéressante, c'est qu'il n'y avait pas d'inconscient chez les peuples prémodernes parce qu'ils étaient projetés dans des symboliques, dans des mythologies, dans des divinités, etc. Et le refoulement, enfin, la ségrégation de l'imaginaire et du monde, c'est-à-dire le refoulement de toute cette mythologie ou la démystification du monde, entraînait quasiment la création de notre inconscient. Donc tout a été refoulé dans nos fantasmes, dans nos névroses, dans nos cauchemars, etc. Tout ce qui était notre rapport intelligent d'imagination et de construction d'un imaginaire du monde. Et il se pourrait maintenant, en effet, qu'il y ait une espèce de retour de nouvelles projections de notre imaginaire sur le monde si c'est la seule façon de rendre ce monde, pour nous, symboliquement habitable. C'est ce qu'on appelle l'efficacité symbolique. C'est-à-dire que la création de symboles permet aussi de se faire à la réalité, de retrouver des liens à une réalité sans continuer cette espèce de jeu perpétuel qui est la changer dès que ça ne va pas. S'il se trouve qu'il y a certaines choses... Par exemple, pour ça, la pandémie, ça a été assez intéressant. L'impuissance totale, enfin, d'une certaine mesure, pas totale d'ailleurs, mais l'impuissance qui aurait dû permettre la libération des forces imaginaires. On a vu, en fait, l'incapacité à réagir de façon imaginaire, alors que la peste... Enfin, les pestes avaient donné Sophocle, Oediproix, la nature des choses de Lucrèce, le Decameron, enfin de ça. Et là, on s'est trouvé devant une espèce d'incurie imaginaire qui était simplement une espèce de spectacle de la science, de la raison impuissante qui n'a pas du tout... Enfin, en tout cas, pas encore... réussi à libérer de nouveaux rapports à cette nécessité à laquelle il faudrait peut-être se faire. Ce qui était important pour moi, c'était justement de... de comprendre la schisse ou le clivage qu'il y a dans la littérature entre les écritures du réel et, par exemple, la science-fiction, la grande imagination. Et ça me... Enfin, il me semblait important dans le cas... Enfin, dans la vie qui va être la nôtre, d'essayer de retrouver des imaginaires de proximité et, en particulier, un rapport au monde qui ne soit pas... Parce qu'en ce moment, il y a une vraie... une vraie culture, fausse ou réelle, d'ailleurs, de l'animisme, une espèce de retour à l'animisme. Ce qui est intéressant, en un sens, de faire de tout une personne, mais c'est quand même un tout petit peu un préjugé moderne pour moi, de continuer... Enfin, comme si le nec plus ultra, c'était d'être une personne, alors tout, du chien à la carotte, va devenir une personne. Bon. Mais ce qui... Enfin, à l'élimine, moi, je... Ce qui m'intéresse plus, ce sont des... une ontologie ou une mondiation, si je veux parler comme d'Escola, qui serait plus totémique, c'est-à-dire de proximité. Ce qui est mon lieu, c'est ce lieu dont je dois me soucier, c'est ce lieu que je dois entretenir imaginairement, cultiver imaginairement et, d'ailleurs, pratiquement, en tant qu'à faire. Et donc, en effet, il y a une nouvelle sensibilité aux habitants du lieu, à ces nœuds de relations qui se nouent avec le lieu, qui sont viscérales, souvent. Enfin, c'est même plus un anthropomorphisme ou un psychomorphisme. C'est vraiment ce que Lénard t'appelait un cosmomorphisme. C'est-à-dire, c'est... On a la chair, on est de la même chair parce qu'on est du même monde, du même lieu, etc. Et il y a cette participation qui est en tant que... en tant que créature, pas en tant que psyché, en tant que personne, mais en tant que vraiment que créature, on a des... Il y a des analogies, des correspondances, etc. Et c'est ça qui est important. Et du coup, dans l'imaginaire des lieux qu'on habite, enfin, l'habiter un lieu, ça devient... Ce partage d'habitats, en particulier, ça devient important. Et surtout, ça devient important comme milieu de projection de sa psyché, des problèmes psychiques, etc. C'est l'espèce de... savoir... savoir traiter sa psyché dans le monde. Savoir la projeter pour la traiter, c'est une forme de catharsis, bien sûr. Mais ce qui donne sens au monde et qui donne aussi lieu, du coup, à une espèce d'évasion psychique ou de relâchement d'une pression psychique trop forte, etc. Enfin, bref, savoir... mettre son inconscient sur la table, là où on habite, et faire exister tout ça. Ce qui est intéressant dans la période moderne, enfin, dans la période qui nous occupe, c'est que ce grand dehors qui nous revient dans la figure pourrait de nouveau correspondre à un grand dedans. C'est ça qui est intéressant pour moi. C'est-à-dire ce qui serait des espèces de crises ou d'apocalypses culturelles ou psychologiques pourraient être en relation avec une apocalypse historique ou une apocalypse des milieux, etc. Et donc, du coup, une espèce de... Enfin, une crise pouvant se projeter dans une autre ou permettre de symboliser une autre, etc.